Bonjour à tous, donc là je vais répondre à un commentaire qui dit en fait que j'aurais dû dire oui. Bah ouais, en fait j'aurais dû dire oui. J'aurais bien profité de la ligne de miel, je me serais régalé. Marié au premier regard, Romain vide son sac suite à son refus d'épouser Clémence. Romain se lâche et dit tout après avoir refusé d'épouser Clémence dans l'émission « Marié au premier regard ». Dans l'épisode qui a été diffusé le 20 mai 2024, la cérémonie échouée entre les deux candidats a choqué beaucoup de téléspectateurs. Le jeune homme est apparu très stressé en voyant arriver la jolie blonde devant lui puisqu'il ne savait pas comment lui annoncer qu'il ne voulait pas se marier avec elle. S'il a finalement fait le choix de lui dire en privé, au lieu de faire part de sa décision, devant leurs proches, de nombreux internautes s'en sont pris à lui et ont pointé du doigt son comportement. Certains lui ont notamment reproché de ne pas avoir dit oui à la candidate avec qui il aurait fait un très beau couple. Ni une ni deux, il a décidé de répondre à ses détracteurs en faisant une grosse mise au point sur le sujet. Bonjour à tous, donc là je vais répondre à un commentaire qui dit en fait que j'aurais dû dire oui. Ben ouais, en fait j'aurais dû dire oui. J'aurais bien profité de la ligne de miel, je me serais régalé. J'aurais bien profité aussi du voyage de noces. En plus c'était à Venise en Italie donc je n'avais jamais vu. Donc ça aurait été une belle occasion d'y aller aux frais de la princesse. Après, tout le long de l'expérience, j'aurais repoussé Clémence comme je n'avais pas d'attirance pour elle. Je pense que ça aurait été génial pour tous les deux, hyper agréable. J'aurais été diffusé plus longtemps. Donc du coup, j'aurais eu plus de followers. Et comme tout le monde sait que je n'ai pas de métier, que je n'ai pas de travail, que je veux devenir influenceur, c'est ma seule chance de m'en sortir et je l'ai laissé passer. Je ne suis pas bien. Pour au final, dire non au bilan. Donc j'aurais dit non au bilan. Et du coup, j'aurais été l'idole du peuple peut-être. Je ne suis pas sûr moi. Je suis sûr même que les mêmes qui me disent aujourd'hui, pourquoi tu as dit non, tu es le pire, m'auraient dit non, mais t'aurais dû dire non si tu n'as pas d'attirance. Là, tu te moques d'elle, tu ne la respectes pas, ce n'est pas bien. Vous n'êtes jamais contents les gars. Allez, sur ce, bisous. Oui, bonjour à tous. Donc je vois que l'épisode qui est passé en avant-première hier, en fait, fait pas mal réagir. Je n'ai pas le droit de spoiler. Par contre, je tiens à faire une petite mise au point. Dans la vie, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et moi, le premier. Marie au premier regard, c'est ok, ça passe à la télé, mais c'est quand même une expérience de vie. Nous, on l'a vécu réellement. Et moi, voilà, je ne vais pas prendre des décisions pour faire plaisir au plus grand nombre. Moi, j'agis par rapport à moi, par rapport à mes convictions et mes ressentis. Là, sur le coup, en fait, j'ai été honnête envers moi et envers Clément. C'est le principal, c'est tout ce qui compte. Après, ceux qui comprennent, tant mieux. Ça, c'est une preuve d'intelligence et de tolérance. Et ceux qui ne comprennent pas, vous avez le droit. Mais par contre, que ce soit fait dans le respect. Parce que ceux qui insultent, je ne cherche pas à comprendre, j'ai le bloc. Donc voilà, sur ce, je vous fais un bisou à tous. Et je vous souhaite une très bonne journée. Sous-titrage ST' 501